Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Même l'aspect de l'histoire peut être amusant. L'ancien robot de combat prend les armes pour combattre le vil humain. Non ! Je ne serai jamais une telle chose à rêver ! Quel est le problème ? Tu as dit toujours rêver de devenir la plus grande star de Run Down Ground, non ? C'est vrai, mais je peux tout de même faire une émission divertissante sans de tels actes atroces. Je vais vous présenter ma meilleure émission pour pouvoir le prouver. Enfin, étant donné que le décor est en miette, je ne vais pas pouvoir faire ça lisser. Mais il nous reste encore quelques décors où nous serons capables de nous échauffer ensemble, pas vrai ? Je vais préparer du contenu encore plus choquant et fabuleux par là. Donc, restez à l'écoute, Darlene. C'est ça. Choquant et fabuleux. Plus comme chocquement ennuyeux, non ? Continue d'avancer par le moment. Je vais essayer de trouver un moyen de contenter tout cela. Nous y voici. Je viens tout juste de réparer l'ascenseur. Après tout, c'est impossible que je ne puisse pas réparer quelque chose qui soit hors de service. Maintenant, dirigeons-nous vers le corps. Et pour de vrai, cette fois-ci. Quoi ? Tu t'inquiètes que ce robot continue de t'attendre ? C'est bon. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter à propos de ça. La dernière fois que j'ai vérifié depuis les caméras, il attendait juste patiemment en face de l'ascenseur que tu sortes. Et quand l'ascenseur est arrivé, il s'est dépêché de courir jusqu'au décor. Et c'est là qu'il a commencé à se préparer pour l'émission. Quand tu vas voir l'ascenseur s'arrêter au corps, il saura où aller. Maintenant, presse le bouton. Le corps est au troisième étage à droite. Bienvenue à la marque Empty Teat Burger et d'autres trucs. Maison des Glam Burger et d'autres choses. Qu'importe, juste achète quelque chose et fiche le camp. Parlez ? Je me suis payée pour juste m'asseoir et ne littéralement rien faire. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas travailler ici ? Eh bien, il y a aussi quelques désavantages. Pour en citer un, je dois porter ces stupides habits quand je travaille. Mais il y a bien pire. C'est que mon boss continue d'essayer de me parler tout le temps. Ça peut sembler être rien, mais c'est vraiment énervant. Il continue de me demander des trucs comme Comment était ta journée ? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Est-ce que ce truc rend bien ? Non, stop ! Mais, étant donné qu'il s'agit du job le plus facile que je peux obtenir, je peux endurer des trucs comme ça. Conseil pour la nourriture. Je vais te donner un conseil. Ne mange pas la nourriture ici. Surtout le Glam Burger. Pour être fond, c'était plutôt mangeable au début. Mais après, on a dû remplacer les ingrédients par des trucs pour marcher. Pour baisser le prix. Puis, après un moment... Les burgers ont commencé à briller tout seuls. Je ne sais pas ce qui t'arrivera si tu en manges. Mettaton ? Ah, mon boss. Ouais, il est extrêmement con. Enfin, je veux dire. Il est la personne la plus gentille à ton sonnet de tout l'Underground. Je peux être en retard de plusieurs heures. Il ne m'appelle même pas. Il ne me réprimande. Et quand je lui dis que je vais me quitter, il ne fait que monter ma paille en disant de ne pas partir. Ou d'autres trouver un tel boss. Mais il lui arrive aussi d'agir bizarrement de temps à autre. Par exemple, il ne va jamais dans l'aller arrière. Qu'importe ce qu'il se passe. Donc, quand j'aide ses poubelles, je suis payé extra-retour. Dans le futur ? Il dit que la barrière va bientôt être détruite. Quand ce jour arrivera, je quitterai immédiatement ce boulot. J'utiliserai l'argent que j'ai économisé pour aller faire la visite de la surface. Enfin, je ne sais pas s'il restera grand-chose à visiter quand ce jour arrivera. On a fini de parler, pas vrai ? A plus. Mais personne n'est venu. Sous-titrage Société Radio-Canada